Vous allez peut-être trouver que la lumière est différente, je suis obligée de mettre un projecteur avec la luminosité qui diminue. Salut ! Bon ben voilà, c'est le moment de vous révéler le contenu de la box de février qui avait pour thème « S'aimer soi ». Comme je vous avais dit, ça allait être une box pour se faire plaisir avant tout. Avant de commencer, parce qu'il vous en met plein les yeux, je suis persuadée, on parle de ce collet. Donc ça, c'était le cadeau de la box gold de février à remporter. Je le rappelle, c'était la marque Joalry. Il s'agit donc du trio gold Joalry. Comme vous le voyez, il a trois rangs avec trois mailles différentes, avec forcément la possibilité de porter soit les trois, soit tout seul, soit deux. Enfin bref, il y a tellement de possibilités. Et on a également celui-ci qui fait chaîne de masques. Hyper original. Je vous montre leur site sur lequel on voit la collaboration pour la box gold. Ça, c'est le petit coffret qui est avec le collier. C'est une marque qui est éco-responsable. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'une très belle surprise vous attend dans votre box de mars. Donc la prochaine, qui est d'ailleurs actuellement en commande. Je n'en dis pas plus. Le petit carton. Et c'est parti. Bon, je me suis éclatée encore pour vous faire cette sélection. Autant vous dire qu'à chaque fois, c'est vraiment un plaisir d'organiser la box. J'essaie vraiment de créer un petit univers cohérent à chaque fois, de vous apporter, de vous présenter des marques qui ne sont pas très connues. Des choses qui changent. En fait, j'ai envie de vous épater. Le flyer qui a eu pas mal de succès parce que, comme je le dis, je le montre toujours en amont. Et il y en a plein qui m'ont dit, oh là là, j'ai hâte de le recevoir pour le mettre sous cadre. Je vous comprends. Il est magnifique. Il est, je vous le dis, encore plus beau en vrai. Et derrière, ouh, mais on le cache. Alors, ce mois-ci, j'ai pas mis le sticker. Ça, j'ai voulu mettre des petits rubans. Donc, j'ai fait des petits trous. J'ai noué le nœud. Je trouvais que ça matchait très bien. Je commence avec ce qui se trouve au-dessus. Nous avons de la gourmandise. Ce sont des petits bonbons cœur de la marque Sophie M. Ce sont des cœurs, donc bio. Au parfum mûr et framboise, c'est légèrement acidulé. C'est que du naturel. C'est sans gélatine animale, sans gluten, sans lactose. C'est, en fait, de la pectine de fruits. Donc, c'est vraiment le top du top. Bon, j'en ai déjà pas mal mangé dans ce sachet. On voit le petit côté acidulé. Et le petit cœur, comme ça. On voit que c'est naturel. Il n'y a pas de colorant artificiel. Ça change complètement. Ce petit sachet, je regarde mes notes parce que je ne voudrais pas me tromper. Il coûte, donc toujours quand je vous dis il coûte, c'est prix public. 3,50 euros. Ensuite, alors là, attention, accrochez-vous. Accrochez-vous, je vous le dis. Alors déjà, on a un pochon qui est ravissant. Il est tout doux. C'est la marque La Chic Fille. Sa petite carte, comme ceci. Rien que le pochon, je le laisse en déco. Un petit flacon qui est présenté dans une petite fiole. Comme si, donc, il y a deux modéales. Celui-ci et un autre qui est plus haut et plus fin. Il s'agit donc du petit bracelet Louise avec ses pampilles ajustables. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de rajouter des pampilles. C'est des pampilles que tu peux retirer, que tu peux en laisser qu'une. Tu peux mettre les deux. Tu peux ne rien mettre ou tu peux même les mettre sur d'autres bracelets. La maille est en petite bille de rocaille, de perles de rocaille. On a la pampille, dont c'est une petite estampe qui est magnifique. Le pompon, donc j'ai choisi la couleur framboise. Je trouve que ça se marie vraiment bien. C'est plaqué or 3 microns et c'est évidemment une création unique. C'est fabriqué à Paris. Moi, je les ai mis côte-côte, mais on peut les mettre un petit peu éloignés. J'espère que vous allez vous rendre compte. Et le petit pompon framboise, il est en coton. La petite estampe, lorsqu'elle est détachée. Et le petit pompon, qui est tout mignon. C'est un bracelet qui coûte, avec les deux pampilles, 39 euros. On est reparti sur une très très belle gourmandise, très bonne gourmandise. Il s'agit de la chocolaterie Pichon. J'ai découvert cette marque de chocolat qui est toute récente. Vous allez voir le concept. Vous allez voir la beauté de la chose. Je vous ai glissé cette tablette de chocolat dans son magnifique écran. Et vous n'avez pas tout vu. Comme je voulais que vous soyez dans la découverte, j'ai longuement hésité. Le chocolat sera le même, mais c'est au niveau du packaging, parce que les deux sont très beaux. Mais voilà le chocolat. Donc il y a également ce packaging qui est sublime. Mais je me suis dit, pour la box, si jamais quand tu l'envoies, ça se casse un peu, c'est moins joli. Évidemment, je l'ai goûté. C'est bien pour ça que je l'ai validé. Parce qu'en plus d'être beau, il est très bon. Il est naturellement rosé. En fait, ça vient de la fève de cacao rubis, cette couleur. Et au niveau du goût, vous me direz ce que vous en pensez. Vous en pensez ? Il est fruité, très peu sucré. Il a un petit côté comme si tu mangeais des baies. Légèrement, légèrement les premières notes acidulées. Et après, c'est que du plaisir. C'est-à-dire que moi, je l'avais mis. Parce que je vous dis, j'aime bien tester longuement. Donc il était le soir, un truc à ne pas faire pendant que je vous avais des séries. Et je mangeais un carreau, deux carreaux, trois carreaux. Ça fonçait bon, c'est délicieux. Et j'étais tellement contente que vous puissiez découvrir ce chocolat qui est tellement beau. Et qui est, on est d'accord, super beau. Donc pareil, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa page. Parce qu'elle fait de magnifiques créations et ça pour offrir, pour découvrir autour de vous. C'est canon. Et cette tablette coûte 7,90€. Ensuite, il s'agit de la marque Maca Crea. Si vous vous souvenez, Maca Crea, dans la box précédente, c'était le cadeau de la box gold. Le beau sac. Et on a décidé de collaborer et de vous faire un petit truc sur mesure. Il s'agit d'un porte-carte en liège, léopard. Parce que le léopard, c'est très tendance. Et même si ce n'était pas très tendance, je trouve ça hyper mignon. J'ai voulu la couture framboise. C'est très discret, mais je trouve que ça rajoute. Il est tout souple, très 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 souple. Elle m'a demandé, est-ce que tu veux que je fasse transparent ou bien je laisse comme ça. Et moi, je préférais comme ça, parce que le transparent, ça faisait bizarre avec le plexi. Et donc à l'intérieur, tu peux mettre facilement 8 cartes. Ouais, moi j'ai essayé avec 8 cartes. Toutes les coutures sont faites à la main, c'est un sacré boulot. L'étiquette au centre que je vous ai montré, elle est végane. Et c'est fait à Toulouse. Ce porte-carte coûte 24 euros. Attention, talent. Mais quand je vous dis talent, je vais vous montrer ce qu'elle fait. Donc c'est une illustratrice. Elle fait de ces choses beaucoup d'aquarelles, mais c'est dingue. Je suis obligée de vous montrer ici tout ce qu'elle fait. C'est d'une précision, d'un réalisme. Je suis sous le charme. Et j'ai donc voulu travailler avec elle, évidemment. Il s'agit de la marque Les Nuances Dorées. Tout est emballé dans cette petite pochette, avec évidemment le petit cœur. Il s'agit du carnet L'amour à la Bretonne. Il est utile de vous dire que c'est elle qui a tout fait. C'est imprimé dans une imprimerie familiale à Paris. À l'intérieur, ce ne sont que des feuilles blanches, mais tout est de qualité. Tu le sens au niveau du grammage, pour faire peut-être des croquis. Ceux qui aiment bien dessiner, écrire des petits mots doux. Bref, déjà rien que de le laisser comme ça, c'est magnifique. Et à l'intérieur, elle vous a glissé un marque-page qui est raccord avec le carnet. Donc ceux qui aiment la papeterie, je pense que vous allez vous régaler. Et derrière, on retrouve toutes ces coordonnées. Petit rappel avec le ruban. C'est un format de 13 par 18. Et l'illustratrice s'appelle Aurélie Tessier. J'allais oublier. C'est un carnet qui coûte 7 euros. Et le marque-page, je n'ai pas le prix. Voilà, donc je dirais que c'est peut-être 1 à 3 euros en général dans le commerce. Voilà pour la box de février. Au niveau de la box de mars, comme je vous ai dit, une belle surprise sera dans toutes, toutes les boxes de mars. Et on va être un petit peu sur l'arrivée du printemps avec des exclus. Mais je suis trop contente toujours de la marque française. Des choses tellement jolies que vous allez très certainement découvrir pour la première fois. Bref, et de très très chouettes choses. Et le cadeau box gold de mars, je vous en parle dans très très peu de temps. Je le redis, ne passez pas à côté des boxes qui arrivent mars, avril, mai, juin, vous réserve de belles choses. Je n'ai pas dit juillet-août parce que je suis en train de peaufiner les dernières choses. Parce que je veux que tout soit top en fait, toute l'année. J'attends vos petits retours évidemment sous cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou. Et vous remercie déjà de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux à la commander. Je vois qu'elle vous plaît beaucoup. Et c'est top. Merci. Et à très très bientôt. Salut.